c'est parti alors une fonction du second degré je ne vais pas répéter 10 000 fois ce que c'est ça peut s'écrire sur la forme ax² plus bx plus c avec a, b et c qu'il faut savoir reconnaître, par exemple ici vous avez 5x², a égale 5 puis b égale 0, c égale 0 là vous avez moins 4x² plus 3 a égale moins 4, b sera égale à 0 et c égale à 3, vous savez reconnaître ça quand même rassurez-moi, si je vous pose une question à l'interro de vendredi me trouvez a, b et c je vous donne l'expression de la fonction, il faut trouver a, b et c vous savez le faire voilà, donc ça c'est un premier point ensuite d'ailleurs je vais bloquer mes pages comme ça je n'aurai pas de soucis avec pour éviter qu'elle se déplace parce que des fois il y a des petits soucis là-dessus donc il y a 4 pages, le résumé il fait 4 pages pour répondre à la question de Jonathan d'accord, alors ensuite il faut être capable de reconnaître donc l'expression développée d'une fonction du second degré savoir reconnaître l'expression d'une fonction du second degré de la forme a x² plus bx plus c d'accord alors ici je vous ai dessiné quelques fonctions du second degré donc une parabole, on a déjà vu que ça avait toujours deux possibilités soit elle est comme ça, soit elle est comme ça là c'est quand petit a est positif d'accord et là c'est quand petit a est négatif alors comment je peux faire pour ne pas me tromper vous voyez quand je pars du sommet alors le sommet de la parabole c'est aussi quelque chose d'important à connaître le sommet c'est le point qui correspond ici au y le plus petit la y va être le plus petit ici j'ai une certaine valeur de y c'est y le sommet ici et puis là ça va correspondre à y le plus grand le y le plus grand c'est là où j'ai le sommet alors quand je pars du sommet que je me déplace sur la parabole si je monte vers les y positifs rappelez-vous l'axe des y il est orienté vers le bas donc si je monte vers les y positifs ben a est positif si je pars du sommet si je pars du sommet ici et que je descends vers les y négatifs ben ça veut dire que a est négatif d'accord a négatif le sommet est un maximum a positif le sommet est un minimum et vous voyez la forme de la parabole c'est petit a qui la donne d'accord c'est avec petit a une fois que la valeur de petit a est fixée la forme de la parabole est fixée alors en rouge vous avez la parabole x carré d'accord maintenant si petit a est plus grand que 1 donc par exemple 2 vous avoir une parabole plus étroite et si a est plus petit que 1 par exemple 1 demi vous allez avoir ici la parabole une parabole plus large d'accord et si a est négatif pour les trois suivantes si a est négatif ben la parabole est bien dans l'autre sens d'accord avec un pointillé ici quand a égale moins 2 là a égale 1 et ici a égale moins 1 demi d'accord voilà donc ça il faut savoir faire ça alors maintenant si on veut obtenir toutes les paraboles il faut déplacer le sommet d'accord et pour déplacer le sommet en fait il faut savoir qu'une parabole peut aussi s'exprimer sous cette forme là d'accord et là vous avez vous avez une vidéo donc là ici qui expliquez donc si vous cliquez là dessus vous avez une vidéo qui vous montre le rôle de A, B et C comment varie la parabole en modifiant A, B et C donc c'est une vidéo avec GeoGebra et puis il y a une autre vidéo qu'on avait faite je n'ai pas mis le lien apparemment là qui permet aussi de même ça vous l'avez en cours et il faut aller voir dans le cours il y a une vidéo qui vous montre comment on peut définir donc la parabole avec cette expression là et comment en modifiant l'abscisse du sommet et le Y du sommet ben on modifie simplement la position du sommet vous voyez donc petit A ici modifie la forme de la parabole et XS, YS ben va dire où se trouve le sommet de la parabole voilà d'accord donc il y a 3 paramètres il y a 3 paramètres pour définir une parabole oui je voyais là la page que vous venez de montrer là ah oui ben c'est ça c'est voilà voilà j'ai raté une page c'est la page 3 oui j'ai raté une page c'est pour ça voilà ça m'étonnait parce que voilà voilà c'est là là c'est tout ce que je viens de dire positif, parabole, Y minimum voilà donc tout ça alors rappelez-vous l'abscisse du sommet donc ça c'est une formule importante à retenir c'est moins B sur 2A d'accord si vous avez l'expression sous forme développée que vous voulez connaître où se trouve le sommet ben vous calculez moins B divisé par 2A et vous avez X du sommet je pense que ça vendredi tout le monde doit le savoir je vais poser vraiment des questions très simples soit vous connaissez soit vous ne connaissez pas vous avez travaillé vous n'avez pas travaillé d'accord et je n'enlèverai pas des points pour ceux qui se sont plaints au début de cette vidéo mais voilà si j'entends encore des plaintes cette fois je vais enlever des points alors ici expression canonique ben c'est cette expression là donc là vous avez une deuxième vidéo qui est aussi sur le site qui est aussi sur Ex-Termine mais vous pouvez cliquer là dessus pour la voir si vous ouvrez si vous ouvrez ce document dans un lecteur PDF vous pouvez cliquer là dessus vous avez directement la vidéo qui vous montrera donc comment on fait bouger la courbe en faisant bouger XS et YS mais bon il n'y a rien de bien compliqué alors maintenant il faut faire le lien entre ces deux ces deux expressions qui sont égales d'accord une fonction du second degré je peux l'écrire sous forme développée et je peux l'écrire sous forme canonique alors en fait le lien est très facile à faire parce que là ça on peut développer ça et vous voyez par exemple si je vous donne une forme développée si je vous donne si je vous donne la forme canonique ici donc là si vous voulez ça ici c'est c'est une fonction du second degré donnée sous forme canonique donc parce qu'on ne voit plus très bien voilà et alors son abscisse l'abscisse du sommet ça va être 3 c'est toujours l'opposé de ce que j'ai là donc ça va être 3 l'abscisse du sommet XS va être égale à 3 et YS va être égale à 7 d'accord tout simplement et petit a ici c'est 4 et si je développe il faut savoir développer si je développe je vais obtenir directement la forme développée d'accord et donc j'en déduis forcément que A égale 4 que B égale moins 24 et C égale 43 et je pourrais vérifier que si je calcule l'abscisse du sommet XS égale moins B sur 2A je vais obtenir 24 puisque moins moins 24 ça fera 24 divisé par 2A divisé par 8 et 24 divisé par 8 ça fait combien ? ça fait 3 ça fait 3 et 3 c'est bien l'abscisse du sommet d'accord et pour calculer le Y du sommet bon là il est 7 c'est 7 je le connais mais si j'étais parti de ça pour connaître l'abscisse je fais ça pour connaître le Y je remplace je parle de cette expression là je remplace donc donc 4 fois 3 au carré moins 24 fois 3 plus 43 et ça on fait le calcul ça fait 3 fois 3 9 9 fois 4 36 36 moins 24 fois 3 donc 3 fois 4 12 2 je retiens 3 fois 2 6 c'est 1 7 moins 72 plus 43 ça fait donc moins 36 plus 43 et ça ça fait 7 vous trouvez le Y du sommet d'accord en remplaçant simplement le X qu'il y a ici par l'abscisse du sommet vous trouvez le Y du sommet et on trouve bien 7 donc ça veut dire qu'on a fait juste on a bien calculé le truc ça va ? vous voyez comment ça marche ? facile hein ? alors donc 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 voilà et c'est en faisant ce calcul-là mais de façon générale qu'on trouve la formule que je vous ai donnée d'accord donc là je vous démontre finalement la formule que je vous demande de connaître d'accord c'est l'intérêt de calculer avec des lettres c'est de trouver des formules générales et alors donc si je vous demande par exemple un exemple ici donc un exercice ici je vous demande de mettre sous forme canonique donc c'est un exercice que je pourrais vous donner vendredi mettre sous forme canonique une fonction du second degré exprimée sous sa forme développée qu'est-ce que vous faites ? vous calculez d'abord l'abscisse du sommet moins B sur 2A donc ça fait moins 3 divisé par 2 fois 2 puisque A égale 2 et vous calculez c'est moins 3 quarts et puis vous remplacez moins 3 quarts vous remplacez X par moins 3 quarts ici donc moins 3 quarts au carré ça fera 9 16ème plus 3 fois moins 3 quarts plus 4 vous calculez vous obtenez 23 sur 8 ça c'est YS et donc G2X c'est égal à ça mais c'est aussi égal à à ce truc là qui est écrit sous forme canonique alors si vous n'en êtes pas sûr vous pouvez prendre ça développer ça vous entraîne un petit peu ça vous entraînera à développer si vous développez ça vous allez retrouver ce truc là d'accord en développant on doit trouver ça mais nous on vient de faire le chemin inverse on connaissait ça on a trouvé la forme canonique on connaissait la forme développée et je vous ai montré comment trouver la forme canonique donc c'est très simple on calcule XS et YS et puis on sait que c'est la forme canonique c'est A fois X moins XS au carré plus YS d'accord voilà tout simplement alors la forme canonique elle est très intéressante parce qu'elle va nous permettre de résoudre l'équation une équation du second degré d'accord et de trouver les formules générales pour résoudre une équation du second degré donc là on est dans le général vous voyez et si je veux résoudre cette équation là donc ce que je veux trouver c'est les valeurs de X pour lesquelles tout ça vaut 0 alors il faut imaginer que A XS et YS ce sont des nombres fixés d'accord qu'on a choisis d'accord mais là pour l'instant plutôt que de les choisir arbitrairement je veux trouver des formules donc je vais les exprimer par des lettres d'accord donc 3 lettres qui désignent des nombres constants et choisis qu'on pourra choisir comme on veut en fait et donc une fois qu'on a choisi on cherche X pour lequel de telle façon que tout ça se soit égal à 0 alors on résout donc ça vous maîtrisez maintenant magnifiquement les équivalences d'équations vous savez qu'on peut ajouter la même chose des deux côtés donc là je vais enlever YS de chaque côté puis je vais diviser par A et puis j'obtiens ça j'ai isolé ce truc là alors là j'ai une discussion il y a trois possibilités soit moins YS sur A est négatif et si ça c'est négatif et bien j'aurai pas de solution et ça correspond en fait à des paraboles qui sont comme ça et qui coupent jamais l'axe des X vous voyez et là ça correspond en fait ce qu'on va appeler plus tard delta mais je peux vous le dire déjà maintenant ça correspondra à un delta négatif d'accord donc ici j'ai un delta négatif voilà ça vient de là ou alors vous avez une deuxième possibilité c'est que ce que j'ai là est égal à 0 si c'est égal à 0 la seule solution c'est X égale XS c'est l'abscisse du sommet et en fait on retrouve ici donc les deux solutions possibles et là on voit bien que le sommet est sur l'axe des X et quand X égale XS et bien Y égale 0 c'est bien donc X égale XS la seule solution de cette équation ici quand quand delta égale 0 ça correspond à delta égale 0 ça d'accord on va voir on va voir comment après et puis la troisième possibilité elle est là c'est que vous avez deux solutions les deux racines qui sont ici d'accord et ça ça correspond à un delta strictement plus grand que 0 rappelez-vous delta c'est quoi c'est ça delta delta c'est B carré moins 4AC ça va donc il faut savoir que quand on vous résout une équation du second degré soit on l'a directement sous forme canonique et auquel cas on résout directement comme ça d'accord c'est immédiat soit on l'a sous forme développée donc ça c'est le A32 soit on l'a sous forme développée et auquel cas ben là il faut utiliser delta donc il faut retrouver A, B et C calculer delta mais ça c'est on a déjà fait un interro là-dessus si delta est négatif il n'y a pas de solution si delta est égal à 0 il y a une solution c'est moins B sur 2A donc vous avez directement calculé delta et puis vous appliquez directement les formules pour trouver les racines X2 et X1 et X2 donc c'est de la forme AXS moins B sur 2A c'est XS plus ou moins donc un certain nombre parce qu'on a toujours en fait cette symétrie pour une parabole d'ailleurs je vais vous la montrer cette symétrie ici vous voyez pour une parabole on a toujours une symétrie les racines qui sont là et là ici c'est moins 2 et 4 c'est toujours symétrique par rapport à la piste du sommet d'accord donc les racines c'est XS moins quelque chose et XS plus quelque chose et ce quelque chose c'est quoi ? c'est racine carrée de delta sur 2A d'accord donc il faut connaître ces formules là on l'écrit souvent aussi sous la forme moins B plus racine de delta sur 2A d'accord alors vu qu'on a le même dénominateur bon on l'écrit sous cette forme là d'accord et puis l'autre c'est la même sauf qu'on change plus on met à la piste du plus qui est là on met un moins d'accord voilà alors on peut remarquer que si on fait la somme des deux racines ben là il y a un plus et il y a un moins ça va se simplifier et on va trouver moins B sur A on va trouver moins B sur 2A plus moins B sur 2A et ça fait moins B sur A hein moins B sur 2A moins B sur 2A ça fait moins 2B sur 2A ça fait moins B sur A d'accord donc c'est intéressant de remarquer que la somme des racines ben on la connaît sans même calculer les racines on peut la calculer la somme des racines on peut la calculer sans même connaître les racines juste en connaissant A et B c'est moins B sur A la somme des racines et si on fait le produit pareil ben vous verrez en fait on a quoi on a quelque chose de la forme A plus B fois A moins B et donc c'est ça va donner du A carré moins B carré vous vous rappelez la formule tout le monde sait que A moins B fois A plus B c'est A carré moins B carré et donc en fait si je fais X1 fois X2 ça va donner ça au carré moins ça au carré et quand vous faites le calcul vous obtenez que c'est égal à C sur A donc le produit des racines est égal à C sur A donc ça aussi c'est quelque chose qui est bien pratique alors est-ce que vous devez connaître par cœur ces formules je vais être sympa avec vous je vais dire non d'accord je ne vous demande pas de connaître les propriétés des racines par contre les formules pour résoudre l'équation du second degré ça il faut les connaître ça va alors qu'est-ce qu'il faut connaître également c'est la forme factorisée ça on ne l'a pas tellement vu encore jusqu'à présent quand on a deux racines on peut aussi écrire F de X sous la forme A fois X moins X1 fois X moins X2 d'accord alors là on peut le faire sur un exemple on va le voir ça sur un exemple par exemple le graphique qui est ici vous voyez son expression c'est petit a fois X moins 4 fois X plus 2 parce que les racines c'est 4 donc ça fait X moins 4 pour le premier ici et puis c'est moins 2 et X moins moins 2 ça fait X plus 2 vous voyez alors comment je fais pour trouver petit a petit a et bien on trouve un point du graphique mais ça on va le faire d'accord là je vous demande là si vous voulez j'ai déterminé j'ai écrit monsieur j'ai une question oui monsieur j'ai une question en fait vous voyez l'interrode donc ça sera la même chose qu'on a fait la dernière fois aussi oui c'est la même interrode c'est juste qu'on aura les factorisations en plus voilà vous avez la forme factorisée en plus et il va savoir il va falloir savoir trouver l'expression d'une fonction connaissant son graphique aussi c'est ce que je vais faire maintenant là ouais c'est les formes canoniques etc c'est ça là j'y viens maintenant d'accord ça va mais alors vous voyez quand vous imaginez bon premier sens le sens du résumé dans le résumé je vous donne l'expression l'expression c'est x moins 4 fois x plus 2 ça c'est une fonction du second degré alors comment je peux vérifier que c'est une fonction du second degré tout le monde s'est développé x moins 4 fois x plus 2 à quoi ça va être égal ça va être égal à x au carré plus 2x moins 4x donc je développe ici après je développe le moins 4 je distribue le moins 4 moins 4x et moins 4 fois 2 ça fait moins 8 donc ça fait x carré moins 2x moins 8 d'accord donc f de x est aussi égal à ça et là vous reconnaissez petit a égale 1 petit b égale moins 2 et petit c égale moins 8 d'accord donc cette fonction là qui est écrite comme ça c'est bien une fonction du second degré et son dessin il est ici d'accord sauf que quand elle est écrite comme ça on sait tout de suite quelles sont les racines si je vous donne ça et je vous demande de trouver les racines je ne vous donne pas le graphique je vous donne juste cette expression là je vous demande de trouver les racines c'est immédiat quand est-ce que ça vaut 0 ça ça vaut 0 quand c'est le produit de deux nombres rappelez-vous x moins 4 fois x plus 2 égale 0 si je vous demande de résoudre ça qu'est-ce que vous faites vous dites soit x moins 4 égale 0 ou x plus 2 égale 0 et ça donne x égale 4 ou x égale moins 2 et donc les racines c'est moins 2, 4 vous voyez donc en fait la forme factorisée vous donne directement les racines la forme canonique donne directement le sommet la forme développée la forme factorisée donne directement les racines vous avez la forme factorisée vous avez les racines vous avez les racines vous savez retrouver la forme factorisée c'est ça l'idée imaginez maintenant je vous donne juste le graphique je vous donne ce graphique ici et je vous demande son expression vous avez deux façons de faire soit vous remarquez qu'effectivement les racines sont faciles et vous allez me dire que monsieur cette fonction là elle va s'écrire comme ça a fois x moins moins 2 fois x moins 4 donc a fois x plus 2 fois x moins 4 d'accord simplement en regardant le graphique vous savez que f de x ça va s'écrire comme ça alors maintenant il faut trouver petit a alors comment je fais pour trouver petit a il faut trouver un point un point du graphique et qui doit vérifier cette équation donc par exemple je peux prendre je ne vais pas prendre les points qui sont sur les racines parce que ça ne va pas marcher parce que ça va me donner un 0 ici ça ne marchera pas prenons par exemple le sommet là le sommet il est facile ou j'ai ce point là aussi qui est facile vous pouvez prendre n'importe quel moi je vais prendre celui-ci par exemple je prends ce point là je vais l'appeler grand A encore une fois vous choisissez le point que vous voulez un point du graphique donc ce point là grand A il a pour coordonner l'abscisse c'est 3 et le y c'est moins 5 d'accord alors qu'est-ce que je vais faire je vais en fait cette équation là cette courbe ici son équation c'est de la forme Y égale A fois X plus 2 fois X moins 4 d'accord ça va tout le monde voit bien c'est A fois X plus 2 fois X moins 4 et donc je vais remplacer Y donc Y est ici et X est là je vais remplacer Y par moins 5 je remplace X par 3 et donc petit A doit vérifier cette équation et grâce à ça je vais trouver petit A donc ça fait moins 5 égal et qu'est-ce que je dois trouver pour petit A d'ailleurs pour ceux qui ont suivi quelle est la valeur petit A que je vais trouver ça sera l'autre qu'on trouve dès le début oui c'est le petit A qu'on a ici directement c'est petit A ici c'est 1 vous voyez il n'y a rien il n'y a rien devant donc je sais déjà en voyant l'expression parce que je la connais l'expression je sais très bien que petit A ça va être égal à 1 et alors on vérifie effectivement vous voyez vous avez moins 5 égal vous avez moins 5 égal A multiplié par moins 5 donc en divisant par moins 5 de chaque côté vous obtenez bien A égal 1 d'accord vous auriez pris le sommet vous auriez trouvé aussi A égal 1 vous auriez pris vous imaginez je prends le sommet ici le sommet il a quoi comme coordonnée il a pour coordonnée 1 moins 9 alors allons-y donc ça fait moins 9 égal petit a fois 1 plus 2 donc je remplace x par 1 et je remplace le y donc si vous voulez j'ai remplacé le y qu'il y a ici j'utilise je sais que l'équation que je cherche c'est cette forme là le y je prends moins 9 et le x qui correspond c'est 1 cette fois alors qu'ici le y c'était moins 5 et le x c'était 3 3 moins 5 maintenant c'est 1 moins 9 donc ça fait 1 moins 4 alors quoi c'est égal ça ça fait moins 9 égale petit a fois 3 fois moins 3 et donc j'obtiens moins 9 qui est égal à a fois moins 9 et là encore je trouve bien que a est égal à 1 voyez et vous pouvez faire ça avec n'importe quel point vous trouvez comme ça petit a voilà mais bon je vais arrêter de parler de tout ça alors simplement remarquez bien que cette forme factorisée n'existe pas tout le temps elle existe que lorsqu'il y a des racines si je prends une courbe qui n'a pas de racines il n'y a pas de forme factorisée quand delta est négatif il n'y a pas de forme factorisée et si delta égale 0 en fait si delta égale 0 la forme factorisée c'est la forme canonique parce que ça veut dire que y a c'est égal à 0 et en fait on peut l'écrire comme ça la forme canonique elle peut s'écrire comme ça et elle peut s'écrire aussi comme ça là c'est la forme canonique quand delta égale 0 y a c'est égal à 0 donc il n'apparaît plus vous voyez que ça c'est x moins x sur x moins x et ça fait du factorisé d'accord ça va ? voilà alors je vous propose de faire un petit exercice pour illustrer un petit peu tout ça il nous reste encore donc on termine à 50 normalement mais je vous propose là à 50 c'est peut-être pour vous permettre d'aller manger je continuerai jusqu'à 13h enfin je vais faire l'exercice ça va prendre le temps que ça va prendre mais je resterai avec vous si vous avez des questions d'accord ? donc on va prendre un petit exercice alors il me faut la feuille des exercices voilà on y est alors voilà j'ai trois graphiques donc maintenant ce qu'il va falloir faire ce que je vais essayer de faire c'est trouver les fonctions les expressions des fonctions qui correspondent d'accord ? alors je vais commencer par le rouge ou alors je vais commencer par la verte celle-ci la verte puisque ça va faire un petit peu un lien parce qu'elle vient de se faire donc sur la verte quelles sont les racines ? quelqu'un veut me répondre ? allo ? b moins 2 moins 2 1 et 1 d'accord ? donc ça veut dire que cette fonction-là elle va s'écrire f de x égale a fois x moins moins 2 fois x moins 1 donc elle va s'écrire a fois donc f de x c'est y c'est pareil donc la courbe verte ici son équation c'est y égale a fois x plus 2 fois x moins 1 d'accord ? alors maintenant il faut trouver petit a pour trouver petit a il faut trouver un point pas très compliqué je peux prendre ce point ici par exemple le point qui est là vous voyez il a quoi ? il a x égale 2 son x est égal à 2 et son y est égal à moins 2 donc je vais remplacer ça va me donner moins 2 pour y égale a fois x est égal à 2 donc 2 plus 2 fois 2 moins 1 ça fait moins 2 égale a fois 4 fois 1 donc ça fait moins 2 égale a fois 4 je divise par 4 de chaque côté ça fait moins 2 divisé par 4 est égal à a donc a égale moins 1 demi alors on pouvait s'attendre à avoir un a négatif puisque la parabole vous voyez elle est dans ce sens là si je pars du sommet je vais vers les y négatifs donc si je vais vers les y négatifs c'est que a est négatif et a est négatif nous vaut moins 1 demi et donc cette fonction là en vert c'est terminé c'est quoi son expression c'est moins 1 demi de x plus 2 fois x moins 1 donc vous devrez savoir faire ça pour vendredi d'accord vous devez savoir faire ces exercices pour vendredi alors passons maintenant à je peux dupliquer facilement ça bon ça paraît pas je n'ai pas de bon peu importe passons à la deuxième fonction celle en rouge celle en rouge que je vais faire en écrivant en en mauve alors celle-ci là pour trouver son expression je vais utiliser cette fois la forme canonique parce que vous voyez la forme canonique est plus simple le sommet il est facile à trouver ici tout à l'heure le sommet bon c'était pas évident le sommet trouver l'abscisse du sommet c'était pas évident d'accord mais bon là maintenant ici là c'est plus facile donc j'ai xs j'ai le sommet qui a pour abscisse 1 et pour ordonner 1 c'est 1 1 ok donc ça veut dire que je vais avoir pour cette courbe ici je vais avoir y qui est égal à a fois x moins 1 au carré plus 1 puisque c'est x moins xs x moins 1 plus 1 et alors maintenant pour trouver petit a pareil je cherche un point je vais prendre ce point ici par exemple ce point je l'appelle grand a aussi peu importe il a pour abscisse moins 1 son abscisse c'est moins 1 son y c'est 5 donc je remplace là dedans ça va donner 5 ça c'est y ça c'est x y égale 5 et x égale moins 1 ça donne 5 égale a fois alors x est égal à moins 1 donc c'est moins 1 moins 1 au carré plus 1 donc ça fait 5 égale a fois alors moins 2 au carré ça va faire 4 ça va faire 4 plus 1 donc ça c'est équivalent à donc j'enlève un de chaque côté ça fait 4 égale a fois 4 et ça fait a égale 1 voilà pour la courbe en rouge l'expression de cette fonction là la fonction en rouge son expression c'est y égale a fois a fois donc je remplace a parce que j'ai bien calculé donc c'est égal à 1 fois x moins 1 au carré plus 1 on peut vérifier on peut vérifier regardez le point qui est ici ce point B là son abscisse c'est 3 son abscisse c'est 3 donc si je remplace là dedans x par 3 qu'est-ce que je vais trouver d'après vous donc y égale 1 fois 3 moins 1 au carré plus 1 ça fait 1 fois 3 moins 1 ça fait 2 2 au carré ça fait 4 plus 1 ça fait 4 plus 1 ça fait 5 vous voyez je retrouve le sommet donc maintenant j'ai la formule ici qui me permet connaissant x trouver le y qui correspond à la courbe en rouge ici ça va donc je vous devrais savoir à partir d'un graphique retrouver l'expression de la fonction c'est rien de compliqué et en faisant la bleue la bleue je connais le sommet c'est moins 4 je connais le sommet je connais aussi une racine d'accord donc là en fait on va avoir la forme canonique ça va être aussi la forme factorisée en fait et donc f de x va s'écrire donc comme le sommet c'est moins 4 0 le sommet c'est moins 4 0 il est ici là j'ai le sommet et bien f de x c'est a fois x moins xs au carré plus ys dans tous les cas quand j'utilise le sommet il faut que je parte il faut que je l'utilise à la forme canonique et donc ici ça donne a fois x moins moins 4 au carré plus 0 et donc ça donne que f de x doit être égal à a fois x plus 4 au carré vous voyez et c'est aussi une forme factorisée puisque j'ai que des multiplications là vous voyez c'est a fois x plus 4 fois x plus 4 et la racine c'est aussi moins 4 et alors la racine c'est moins 4 quand x égale moins 4 c'est bien y égale 0 et pour trouver petit a je choisis un point donc je vais prendre ce point ici par exemple ce point ici donc quand x égale 0 donc quand x égale 0 y est égal à 4 donc ça va me donner 4 égale a fois il ne faut pas se tromper de sens x vaut 0 et y vaut 4 donc 4 égale a fois 0 plus 4 au carré ça fait 4 égale a fois 16 et ça donne a égale 4 divisé par 16 c'est à dire un quart et donc cette fonction là f de x c'est y ou f de x c'est pareil y f de x c'est pareil ça va être égal à un quart de x plus 4 au carré ok alors on peut vérifier que ça marche prenons notre point facile à trouver par exemple moins 6 ici là si je fais x égale moins 6 qu'est-ce que je dois trouver pour y ? je dois trouver 1 allons-y donc x égale moins 6 ça fait moins 6 plus 4 au carré et bien ça ça fait bien un quart moins 4 plus 4 ça fait moins 2 moins 2 au carré ça fait 4 et 4 fois un quart c'est égal à 1 j'obtiens bien donc quand x égale moins 6 quand x égale moins 6 j'obtiens bien y égale 1 c'est bien ce point ici avec x égale moins 6 y égale 1 voilà pour moi j'ai terminé si vous avez des questions je suis à votre écoute donc voilà le type d'exercice c'est le type d'exercice qu'il faut savoir faire il faut savoir aussi mais ça donc faire le tableau de variation le tableau de signe mais ça c'est je vais en faire un rapidement prenons par exemple la courbe verte où on peut le faire je vais faire le tableau de signe le tableau de variation pour les trois d'accord comme ça c'est réglé pour la courbe que je viens de faire la bleue pour la bleue le tableau de variation il y a le sommet donc le sommet c'est moins 4 donc il y a x et y il y a toujours deux lignes et alors vous voyez la parabole elle fait d'abord comme ça et puis après et puis après on fait comme ça quand la parabole ici quand x augmente quand x augmente y diminue et puis après y augmente et donc le tableau de variation il est là donc ça c'est le tableau de variation et quand x égale moins 4 que vaut y y vaut 0 d'accord et alors on peut toujours mettre les moins infinis ici pour les x plus l'infini ici pour les y et la courbe elle va vers le plus vers le plus l'infini en y à chaque fois de chaque côté ce qui donne un a positif on a vu que a est égal à un quart ici a est positif égal à un quart donc ça c'est le tableau de variation et le tableau de signe pour la courbe en bleu donc ça va donner quoi ? j'ai x, y donc quand x égale moins 4 ça vaut 0 d'accord c'est aussi une racine en fait moins 4 et alors avant c'est positif après c'est positif d'accord ça c'est le tableau de signe pour le bleu alors on passe maintenant à la courbe verte la verte toujours pareil j'ai deux lignes x et y alors pour le tableau de variation on regarde toujours le sommet d'accord le tableau de variation le sommet il est ici bon ça fait à peu près alors ça va faire combien d'ailleurs ici le sommet l'abscisse du sommet rappelez-vous c'est le milieu des racines les racines c'est moins 2 et 1 donc si les racines c'est moins 2 et 1 le sommet c'est la moyenne des deux c'est moins 2 puissants divisé par 2 c'est à dire moins 1 divisé par 2 ça fait moins 1 demi effectivement on voit bien que ça fait moins 1 demi le sommet x du sommet c'est moins 1 demi donc j'ai moins 1 demi ici et alors ma parabole elle fait toujours ça comme ça d'accord non excusez-moi là là le petit a est négatif donc la parabole est comme ça d'accord voilà alors pour calculer le y du sommet comment vous feriez pour calculer le y du sommet il suffit de remplacer dans cette dans cette expression là puisque c'est cette expression là qui donne qui donne je rends pas donc le sommet ça doit être un peu plus qu'on peut calculer ça fait moins 1 demi le moins 1 demi qui est là multiplié par le moins 1 demi qui est le x du sommet moins 1 demi plus 1 plus 2 pardon fois moins 1 demi moins 1 donc si on calcule ce truc là ça fait moins 1 demi fois alors 2 ça fait 4 4 ça fait 3 demi donc 2 moins 1 demi ça fait 3 demi 1,5 et moins 1 demi moins 1 ça fait ça fait moins 3 demi cette fois et donc ça donne quoi ça ? ça me donne 9 huitième 2 fois de 4 fois de 8 ça fait un peu plus que 1 d'accord 9 huitième c'est un peu plus que 1 donc ici j'ai 9 huitième c'est le y du sommet 9 huitième ici 1 ici j'ai 9 huitième 1 plus 1 huitième et alors voilà donc vous avez moins l'infini ici plus l'infini là et vous avez du moins l'infini ici du moins l'infini ici la parabole a est négatif quand je porte du sommet je vais vers le y négatif a est négatif c'est égal à moins 1 demi et dernier donc le tableau de signes après ici le tableau de signes il est facile x y alors que fait ici donc j'ai deux racines j'ai deux racines moins 2 et 1 0 0 donc d'abord c'est négatif après c'est positif et après c'est négatif voilà donc ça c'est le tableau de signes pour la verte et on termine avec la rouge la rouge qui est un peu spécial la rouge elle ressemble à ça c'est l'axe des x et la rouge elle est comme ça d'accord elle est au-dessus de l'axe des x la rouge et elle a pour sommet 1 et 1 1 et le y est égal à 1 aussi et bien le tableau de variation x y ça fait tac tac avec ici le sommet et le y du sommet c'est 1 et ça c'est l'abstit du sommet et puis le tableau de signes x y et là je n'ai pas de racines donc tout en positif en fait voilà tout simplement tableau de variation tableau de signes voilà est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça donc là on peut mettre moins l'infini ici plus l'infini enfin voilà monsieur vous allez publier le cours oui d'accord je vais mettre tout ça en vidéo je le publie comme ça vous pourrez le revoir tranquillement à votre aise donc voilà tout ce que vous devez savoir faire pour l'interro de vendredi qui est donc un interro très basique vraiment vérifier que vous travaillez que vous apprenez vos leçons et que vous comprenez un petit peu ce qu'on vous demande de faire je vous souhaite un bon appétit je vais juste je vais juste Sous-titrage ST' 501